Pour manger équilibré, les Français sont submergés de conseils, d'allégations, parfois contradictoires, et d'une multitude de produits industriels. Alors comment s'y retrouver et à qui faire confiance ? En France, les recommandations officielles sont formulées par le programme National Nutrition Santé, ou PNNS. Les scientifiques qui le composent s'appuient sur les travaux d'autres comités d'experts, eux-mêmes chargés de synthétiser les études réalisées sur l'alimentation. La démarche se veut strictement scientifique. Pourtant, certains observateurs remettent en cause l'objectivité et la pertinence de plusieurs recommandations. Par exemple, celles qui conseillent de manger 3 produits laitiers par jour. Non seulement c'est basé sur rien, il n'y a pas de lien entre la consommation de laitage et le risque de fracture. On continue, ça c'était le principe de cette recommandation. Et en plus, à ce niveau de recommandation, on voit apparaître, dans certains cas, les risques statistiques d'apparition de certaines maladies. Donc on a une recommandation qui ne sert à rien, et qui peut, je ne dis pas automatiquement, chez tout le monde, mais qui peut, dans certains cas, porter en soi le germe d'autres pathologies. Donc là, vraiment, on marche sur la tête. En plus de ces critiques sur le fond, la forme dérange également. Dans de nombreux cas, des experts ont des liens d'intérêt avec l'industrie agroalimentaire. On a eu un avis de l'ANSES, donc c'était en mai 2012, sur les produits laitiers. Donc à ce moment-là, ils sont obligés d'écarter 11 membres du comité de nutrition humaine, parce qu'ils sont liés à l'industrie laitière, dont 8 liés à Danone. Il reste 10 membres, et ces 10 membres sont censés ne pas avoir de conflit d'intérêt. Donc nous, nous les avons pointés, et nous avons relevé que 7 d'entre eux étaient, dans les 5 ans, puisque c'est la règle à l'ANSES, étaient eux aussi en situation de conflit d'intérêt. Thierry Soukart pointe également du doigt l'actuel président du PNNS, le professeur Serge Ergberg. En 2011, il apparaissait dans la liste des membres de l'Institut Danone. Lui se défend de tout conflit d'intérêt, et dénonce une présence honorifique, qu'il ne l'a jamais demandé et qu'il a fait supprimer. Au-delà de son cas personnel, il défend l'intégrité de l'institution. Les recommandations du PNNS, c'est de l'expertise collective. Donc ça n'est pas l'avis du docteur Untel, ou du professeur Tartampion, ou de monsieur Untel, qui vend un livre, c'est de l'expertise collective scientifique. Alors ça aboutit sur des recommandations qui font parfois l'objet de polémiques, parce qu'il y a des courants, il y a un certain nombre de personnes. Alors est-ce que ça serait lié à des conflits d'intérêt ? Je vous dis que plus on met ensemble des experts, moins le risque du poids des déconflits d'intérêt est possible. Donc on a maintenant de très nombreux travaux, des milliers d'études, qui permettent vraiment de déboucher sur des consensus scientifiques, qui ensuite sont déclinés en termes de recommandations. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que ces recommandations, elles sont appelées à évoluer en fonction des connaissances scientifiques. Aujourd'hui, les conflits d'intérêt sont officiellement interdits, pour les présidents des plans seulement. Mais l'influence de l'agroalimentaire passe également par le lobbying. En 2006, les industriels avaient empêché l'instauration d'un code couleur pour guider le consommateur. Dans un rapport sur la prévention nutritionnelle, le professeur Erkberg propose à nouveau un tel dispositif. « L'étiquetage tel qu'on le retrouve sur la face arrière des aliments est très compliqué, écrit en petit, c'est difficile à comprendre et à lire. Donc ça va vraiment aider ce système de logo d'information nutritionnelle, avec ses couleurs, de pouvoir se repérer et d'intégrer dans la dimension nutritionnelle, un élément d'information qui soit vraiment utile. Et c'est vrai que des pâtes à tartiner peuvent avoir des compositions différentes, des céréales petit-déjeuner sont extrêmement différentes, et c'est incompréhensible lorsqu'on regarde simplement l'emballage ou une étiquette qui est trop complexe à comprendre. » Un code couleur qui a fait bondir l'Agnat. Il y a quelques années, l'Association nationale des industries alimentaires avait déjà convaincu les pouvoirs publics de ne pas interdire la publicité alimentaire destinée aux enfants. Aujourd'hui, les mêmes arguments économiques sont mis en avant pour militer contre l'instauration d'un code couleur sur les produits alimentaires. « Les produits, par exemple, traditionnels français, type que les fromages, les charcuteries, se retrouveraient avec une mention rouge qui pour le consommateur français peut être extrêmement déroutant. Mieux vaut être dans la pédagogie et apprendre au consommateur justement à organiser son alimentation pour que tout aliment puisse avoir sa place du moment qu'il est consommé en quantité raisonnable. » La question n'est pas encore tranchée. La mise en place de ce code couleur attend l'arbitrage des décideurs politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada